Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'avais envie de faire une vidéo parce que j'ai vu beaucoup de choses aussi. Je sais que là pour l'instant je ne les propose pas via mon site, mais je fais quand même pas mal de petites choses à côté, donc des bilans énergétiques, des choses comme ça. Je vois beaucoup de choses qui se passent en ce moment au niveau énergétique. Moi-même aussi je le vis comme bon nombre d'entre vous et j'avais envie de faire une petite vidéo concernant justement les corps énergétiques, l'importance aussi d'en prendre conscience sans l'imposer à qui que ce soit. Bien sûr moi je ne suis pas là pour imposer mon point de vue ou quoi que ce soit. Ceux qui veulent écouter, entendre, prenez ce qui résonne. Ceux pour qui ça ne résonne pas, laissez, c'est comme la guidance. Ça va de pair en fait. On prend si ça résonne, on laisse si ça ne résonne pas. Je sentais l'importance vraiment de faire cette vidéo-là parce que j'ai vu beaucoup de choses dans mon travail. J'ai vu beaucoup de choses à côté de mon travail, dans mes ressentis, par ma médiumnité. J'ai vu beaucoup de choses dans mon entourage, plus ou moins proche. Et j'ai vu énormément de choses justement dans les bilans énergétiques et donc dans les guidances. Ce qui m'amène à cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est temps vraiment de prendre conscience si vous êtes émotionnellement pas bien, si vous êtes physiquement pas bien, s'il y a des récurrences systématiquement dans vos vies, que certes on a un corps physique, on a des choses tangibles, mais il n'y a pas que ça. La plupart des personnes qui regarderont cette vidéo, vous êtes déjà sur ma chaîne, donc vous avez conscience des plans énergétiques de manière générale. Mais c'est vrai que souvent ça a pu être... C'est une image qui a pu être un petit peu mise de côté ou ternie. Enfin voilà, il y a pas mal de choses en fait. Vu que c'est quelque chose, l'énergie qui existe, c'est l'énergie primordiale quelque part, c'est la création. Et donc on est tous fait d'énergie, on est tous fait de liquide, on est tous fait de cellules. Et tout ce qui nous entoure est fait d'énergie. Seulement, en tant qu'être humain, souvent, on passe à côté. Pourquoi ? Parce que maison, boulot, dodo, parce qu'on ne pense pas forcément à toutes ces dimensions-là. Or là, ce qui est en train de se passer énergétiquement au niveau planétaire... Alors pas de panique, c'est juste un patch anti-inflammatoire aux huiles essentielles. Rien de grave, je me suis juste pété le coude. J'ai fait un mauvais geste, tout simplement. Sinon, je vais très bien. Mais au niveau énergétique, ce qui se passe, c'est vraiment qu'on est en train de dosser notre taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est votre vibration. C'est la fréquence sur laquelle vous êtes. Tout est fait de fréquence. Tout a une résonance. Seulement, les gens, peut-être, ne le voient pas. Parce que ce n'est pas physique, ce n'est pas tangible. Il faudrait faire des recherches, la médecine quantique, toute cette énergie, toute cette dimension-là est déjà en conscience de l'être humain depuis très très longtemps. On travaillait avec la médecine dite naturelle à l'époque, avec les plantes, avec les prières, le secret, etc. Ça existe toujours. Seulement, on est parti tellement dans un, je dirais, dans un condensé matériel, que matériel, qu'à un moment donné, tout ça a été mis de côté volontairement ou involontairement. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui, en général aussi, ne coûtent pas cher. C'est quelque chose dont on ne pense pas parce que dans notre société à l'heure actuelle, on ne parle plus de santé, on parle de maladie. On a des livres de maladie, c'est incommensurable. On traite avec des médicaments, parfois ça peut être sain, parfois ça peut créer aussi, voilà, on avale des métaux lourds, des choses qui peuvent désorganiser notre corps parce que notre corps n'est plus harmonisé avec nos propres énergies. Et donc, on peut faire des traitements quand il faut en faire, mais par contre, parfois, on peut aussi nettoyer quand il y a des choses qui sont des métaux lourds, des choses qui viennent donner des répercussions dans le corps physique également. Et donc, cette vidéo pour vous dire, ok, oui, on a un corps, mais dans ce corps, déjà, on est composé d'énormément d'eau, plus des trois quarts, c'est de l'eau, déjà, du liquide. Et donc, une cellule, c'est quelque part un espace vide entre le noyau et l'électron. C'est comme si vous imaginez, pour faire la cellule, donc, le noyau et l'électron, vous imaginez que le noyau de chacune de vos cellules, c'est la Terre et que ce qui vibre autour pour créer cette cellule, cet atome, enfin voilà, je ne vais pas revenir dans de la biologie parce qu'il faudrait tout que je détache, que j'explique comme il faut, et je n'ai pas envie de le faire dans cette vidéo aussi, mais c'est comme si c'était le soleil, en fait. Et donc, on est créé de vide, quelque part, et tout s'attire, tout vibre, tout s'attire et se repousse, d'où l'énergie. On est polarisé aussi, on a une polarisation, un plus et un moins. On est fait comme ça, on est fait de matière, mais cette matière, c'est un condensé d'énergie, d'accord ? Et donc, notre corps physique est fait d'un condensé d'énergie, tout simplement. Et donc, ça crée quelque chose de solide, de dur, ok ? Et autour de notre corps physique, on a notre corps éthérique. Notre corps éthérique, c'est justement de la matière qui est éthérisée, ok ? Ce n'est pas la matière, elle est quand c'est de l'énergie condensée, l'énergie éthérisée, c'est de l'énergie qui est quelque part dissipée, comme ça, ok ? Et sans notre corps éthérique, notre corps physique ne peut subsister, parce que c'est lui qui va rendre vivant notre corps physique et l'alimenter, en fait. Et donc, autour de ce corps éthérique, on a ce qu'on peut nommer le corps astral ou émotionnel. Celui, par exemple, qu'on utilise lorsque l'on fait une expérience de mort imminente, celui que l'on fait, quand on fait, par exemple, qu'on utilise quand on fait une sortie de corps, un voyage astral. Et donc, il a son importance aussi. On a le corps mental, d'accord ? qui vient autour du corps astral. Je ne vais pas tous les décrire dans exactement ce qu'ils font. Ensuite, on a le corps causal, qui est le siège de l'ego, d'une certaine manière. Ensuite, on a notre corps bouddhique. Notre corps bouddhique, c'est notre âme, notre âme humaine, si on peut parler comme ça, l'âme spirituelle, plutôt, c'est vraiment tout votre bagage, de toutes vos vies, toutes vos expériences qui sont dans ce corps bouddhique qui va rester, lui, au décès physique. Et donc, on a l'esprit, le corps athmique qui se trouve. Donc, si vous voulez, vous avez le corps physique, le corps éthérique et le corps astral qui se ressemble énormément, d'accord ? Au niveau des formes. Ensuite, vous avez le corps mental qui vient englober tous ces corps-là en forme d'ovale. Autour, vous avez le corps causal. Au-dessus, vous avez le corps bouddhique. Et tout en-dessus, vous avez l'esprit ou le corps athmique. A savoir que le corps physique est le véhicule de l'âme. Et l'âme est le véhicule de l'esprit. L'esprit, c'est vos potentialités. L'âme, c'est cette manière de pouvoir venir incarner les potentialités dans une vie, dans une personnalité, d'accord ? Dans une incarnation terrestre par le biais du corps physique. Si vous ne prenez pas soin de votre corps physique, ça va être compliqué. Si vous ne prenez pas soin de votre âme, de votre conscience divine, ça va être compliqué. Et si vous ne prenez pas conscience de votre esprit, vous ne pourrez pas connecter réellement à vos capacités. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? A savoir que quand on s'incarne sur Terre, c'est évident, il y a quelque chose qui descend, c'est automatique. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon esprit, mon âme vient s'incarner, je fais automatiquement ma vie d'être humain. J'apprends à respirer par moi-même, de manière générale, j'apprends à parler, à marcher, j'avance, je vis en tant qu'être humain. Ça se fait naturellement. Par contre, en remontée dans la conscience, ça se fait beaucoup moins naturellement, c'est-à-dire qu'on va devoir fournir un effort pour pouvoir amener notre mental à comprendre qu'il est en lien avec le tout. Parce qu'il y a une partie, si vous voulez, du mental qui a besoin de dissocier les éléments. Et donc, c'est le moi-je, et il y a une partie du mental qui vient pour dire, mais en fait, je suis, d'accord ? Votre esprit, il sera beaucoup plus dans le je suis, votre ego, votre mental sera beaucoup plus dans cette optique-là du moi-je, moi j'ai raison, moi je suis individuel, etc. Et le je suis, c'est je suis une petite partie dans un grand tout. Et donc, pour pouvoir se retrouver en équilibre et s'aligner entre votre corps, votre âme et votre esprit, il va falloir harmoniser tout ça, d'accord ? Et ce tout ça, ça veut dire, ok, mon mental j'en ai besoin parce que c'est celui qui vient vous permettre, finalement, quand vous vous entendez, il faut supprimer le mental. Attention, parce que le mental, c'est celui qui vient relier les corps physiques, éthériques et astrales avec les corps causaux, bouddhiques et de l'esprit. Donc, c'est important ici de comprendre que le mental, il est important parce que c'est lui qui vient vous permettre de vous aligner, en fait, sur un équilibre. Pourquoi ? Parce que quand on scinde les corps en deux parties, il y a vraiment une association, d'accord ? Entre ces quatre corps, il y a le côté carré, côté matériel qui fait partie de votre corps physique, votre corps éthérique, votre corps mental et votre corps astral ou émotionnel. Et ensuite, il y a un triangle qui fait comme une maison, comme ça, avec votre esprit, qui sera beaucoup plus l'esprit spirituel, qui sera composé de votre corps bouddhique ou de votre âme spirituelle, votre corps causal, donc de votre égo et de votre esprit, donc votre corps atinique. L'un ne va pas sans l'autre vu que c'est les mêmes procédés qui se passent dans l'un comme dans l'autre et ils sont interdépendants. Qu'est-ce qui vous maintient en vie ? Par exemple, pourquoi quand une personne fait une expérience de mort imminente ou qu'elle est dans le coma ou autre, elle revient à elle, elle revient dans son corps ? Ça veut dire qu'elle est en train de... elle se détache de son corps physique, d'accord ? Elle part dans l'expérience de son corps astral, d'accord ? Et donc, dans cette expérience de son corps astral, il lui est possible de faire des choses qu'elle ne peut pas faire avec son corps physique. Et donc, pour pouvoir revenir dans son corps, il lui faut un lien qui tienne tous ses corps. Et ce lien, c'est... on peut l'appeler le fil, le cordon d'argent, peu importe, mais c'est un fil comme ça qu'il maintient. Quand quelqu'un décède, définitivement, c'est que le fil d'argent, il a cassé, d'accord ? Alors, c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui reviennent d'un coma après des années. Et il y a des gens qui, tout à coup, meurent quand c'est l'horreur, quand c'est le moment, parce que ce fil d'argent, il est coupé, d'accord ? C'est vraiment important de prendre conscience. Aujourd'hui, je pense, je ne suis pas là pour l'imposer, mais que chacune de vos émotions aussi, vient, si elle est mal vécue, se cristalliser. Elle peut se cristalliser dans vos corps énergétiques. La plupart des choses que je vois dans mes bilans énergétiques, dans ce que j'ai vu dans mon travail, au niveau de mes guidances, des gens qui ont des soucis physiques, à pratiquement les chaque fois, franchement, c'est arrivé une ou deux fois que ce soit vraiment le corps physique qui a eu un grave problème, qui fait qu'il y a eu une répercussion émotionnelle, d'accord ? Mais de manière générale, le plus que je vois, c'est des gens qui ont gardé des émotions, qui se sont tués, qui n'ont pas osé parler, qui n'ont pas osé exprimer, qui ne se sont pas écoutés, qui n'ont pas su se comprendre, qui se sont jugés, dévalorisés, auto-sabotés aussi, qui fait que, tac, il y a une répercussion dans le corps physique. La maladie, c'est le mal à dire. Quand j'ai un mot, je dois le mettre en mot pour pouvoir exprimer, sortir, vider, pour ne pas que ça reste cristallisé. Vous avez ces mécanismes de partout dans votre vie. Quand vous vivez un traumatisme, sur le moment, quand il y a une réaction, d'accord ? Une réaction forte émotionnellement, que vous n'êtes plus en capacité de discerner. Ça se passe au niveau de l'amydalite, au niveau corporel, physionomique, biologique. Et au niveau de l'amydalite, on n'est plus en capacité de discernement. Pourquoi ? Parce qu'on perd tous nos repères. On est, par exemple, dans la peur. Et dans la peur, on n'est plus capable de réfléchir. Soit on reste tétanisé, soit on se bat, soit on part en courant. Il y a trois modes qui sont possibles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, qui sont restés comme ça, à ne rien faire. Parce que ce n'était plus possible. Il n'y avait plus de connexion ailleurs. Le corps se met en état de stress, en état d'alerte. Et l'adrénaline qui sera sécrétée va permettre au corps déjà de se tendre. La même chose quand vous avez peur, vous écoutez tout à coup, vous vous arrêtez net, vous écoutez. Le corps se tend. Il y a une répercussion directe du cerveau au corps physique. Il y a des répercussions directes entre le corps physique et les corps subtils. Et donc, vous n'êtes plus forcément en capacité de discerner complètement la situation. Qu'est-ce qui va se passer lors d'un traumatisme ? On a des difficultés, voire on n'est plus du tout connecté à la mémoire courte. La mémoire courte, c'est ce que j'ai fait il y a une heure ou ce que j'ai fait hier. Claire, la mémoire longue, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu il y a 7-8 ans, etc. La mémoire très longue, moyenne. La mémoire longue, ça sera vraiment, au-delà de la mémoire longue, vous avez un disque dur interne, d'accord ? Ce disque dur interne au niveau de votre cerveau. Quand vous vivez le traumatisme, vous êtes dans la réaction, d'accord ? Vous ne parlez pas du traumatisme. Après 2-3 jours, tac, ou quelques heures, ça vient dans la zone frontale du cerveau. Là, vous êtes en capacité de discernement, de réfléchir et de comprendre. Ouh là là, c'est quoi que j'ai vécu ? Tout à coup, vous prenez conscience d'un truc. Ou, oh, je me serais jamais emportée comme ça si j'avais su qu'au final, ce n'était pas si grave. Bah oui, parce que vous étiez dans la réaction, vous avez parlé. Mais si vous n'avez pas parlé, le traumatisme, ici, quand il est là, vous le gardez pour vous, vous ne dites rien. Ça passe dans la mémoire longue. Ça vient télécharger dans le disque dur interne. Vous imaginez un ordinateur qui télécharge, télécharge. Et à ce moment-là, en fait, par exemple, si quand vous étiez petit, vous étiez un anniversaire et que vous avez mangé un gâteau qui vous a donné la gastro, d'accord ? Chez un petit copain, vous aviez 4-5 ans et puis on s'est moqué de vous tout l'anniversaire. Vous n'allez pas en garder un très bon souvenir. Vous allez oublier parce que vous êtes petit ou parce que c'était trop traumatisant. Vous allez oublier. Vous allez manger un gâteau au chocolat ce jour-là. Quelques mois après, vous partez, plus ou moins le même âge, à un anniversaire, vers d'autres copains, ça se passe super bien. Vous mangez un gâteau aux fraises. Délicieux, vous n'êtes pas malade. Ok, vous oubliez l'événement, vous étiez petit. Ok. Ou, vous étiez dans un traumatisme à un âge avancé, suivant quoi, ce qui se passe. Tac. Vous allez au restaurant, vous avez 38 ans. On vous propose un gâteau au chocolat ou un gâteau à la fraise. Vous aurez très largement tendance à aller choisir le gâteau à la fraise. Pourquoi ? Parce que dans votre mémoire sélective, le gâteau au chocolat est relié à un mot physique et à des moqueries. Tandis que le gâteau à la fraise, c'était des hormones du plaisir qui étaient sécrétées. Et donc, votre cerveau a imprimé ça. Vous avez un cerveau extrêmement intelligent. Ça, ça se passe sur le plan physique du cerveau. Quand vous prenez ici, par exemple, quand vous décédez, enfin quand vous décédez, excusez-moi, quand quelqu'un décède, il y a son corps physique qui va disparaître instantanément. Son corps éthérique, en général, il faut trois jours. C'est pour ça qu'il y a certains, comment dire, rituels. On ne brûle pas le corps d'un défunt avant trois jours, par exemple, pour permettre à son corps éthérique de se délester, en fait, tout simplement. Ensuite, ça va être au niveau du corps astral, d'accord, donc les ressentis. Donc, on peut encore, quand on dit, l'âme, elle n'est pas encore passée dans la lumière, non. C'est qu'effectivement, on n'a pas encore atteint que le plan bouddhique de l'âme spirituelle, vu qu'il y a un détachement des corps, petit à petit, qui se fait. Et donc, à ce moment-là, le défunt va pouvoir revivre des événements dans ce plan-là, dans ce plan astral de sa vie jusqu'à compréhension de certaines choses pour pouvoir finalement le lâcher parce qu'il ne sera plus alimenté en énergie vu que, ok, j'ai compris ce voyage, j'ai compris, j'ai terminé ceci. Et donc, ensuite, ainsi de suite, jusqu'à arriver aussi au corps bouddhique, donc votre âme, vos expériences, votre disque dur, d'accord, de toutes vos vies. C'est comme le cerveau. Vous ne vous en souvenez pas directement, mais en fait, ça s'est imprégné en vous. Et donc, d'où les blessures de l'âme, etc., le karma, etc., etc. Je le fais très bref. Je pourrais le faire davantage structuré. Ce n'est pas du tout mon but. Et ce n'est pas formel, d'accord. Juste pour vous expliquer qu'on a vraiment, vraiment des connexions extrêmement subtiles, sensibles, importantes en nous. Quand vous ne parlez pas, vous pouvez créer un blocage au niveau du chakra de votre gorge. Donc, vous pouvez créer un blocage dans le fait de recevoir ce que vous ressentez et d'exprimer ce que vous ressentez. Avoir du mal à communiquer ou tomber sur des personnes qui ont du mal à communiquer par effet miroir. Pourquoi ? Pour vous permettre l'expression. Ça peut avoir une résultante physique jusqu'au point d'avoir des maux de gorge ou des problèmes de thyroïde. A tel point que ça peut créer ensuite des déséquilibres ailleurs, dans le plan physique, comme dans les plans énergétiques, subtils et émotionnels, voire psychiques. Quand vous avez vécu une expérience traumatisante sur le plan de l'âme, que vous venez pour évoluer, vous vous dites, ok, avant l'incarnation ou la réincarnation, je vais travailler ça, je vais vivre cette leçon ou je vais régler ce karma-là. La mémoire, elle est imprégnée comme le gâteau a été imprégné lors le gâteau au chocolat qui est mal passé. Vous avez vécu la période d'inquisition. Il y a une mémoire liée à la gorge parce que voilà, on sait qu'il y avait certaines choses liées au bûcher. Quand vous voyez du feu, voilà, vous prenez le bûcher, vous arrivez ici et vous ne supportez pas le feu, mais vous n'avez aucune idée de pourquoi, du comment. J'ai jamais eu d'incendie autour de moi, etc. C'est votre mémoire. Votre mémoire s'est retranscrit dans vos mémoires cellulaires vu que tout est connecté quelque part. Et c'est ça qu'on est en train de travailler. C'est lâcher les mémoires cellulaires qui sont liées à vos peurs dans l'enfance, qui sont liées à des blessures karmiques, qui sont liées à plein de choses, d'accord ? Et donc, pourquoi cette vidéo ? Parce que je pense qu'il est vraiment très très important à l'heure actuelle de comprendre que l'être humain, ce n'est pas juste un pion qui sait réfléchir, penser, manger, faire caca, bouger, ok ? Excusez-moi. L'être humain, c'est une conscience individuelle. L'être humain, c'est une âme individuelle. L'être humain, c'est une expérience magique et merveilleuse. Mais l'être humain a son lot de souffrance comme il a son lot d'abondance. Quand il y a quelque chose qui ne joue pas, il faut pouvoir comprendre ce qui se passe vu que ce n'est pas en descendant, d'accord ? C'est en remontant. Comme je l'ai dit au tout début, quand on s'incarne en tant qu'être humain, ça se fait automatiquement. On vit en tant qu'être humain. Quand on veut prendre conscience de quelque chose, on doit fournir un effort. Et cet effort, c'est la prise de conscience. Et sans ces prises de conscience, parfois, on peut se laisser aller à tel point d'avoir des maladies, des choses difficiles. Maintenant, bien sûr, il y a des gens qui viennent expérimenter la maladie physique, la maladie mentale, d'accord ? Et encore, nous avons-nous qualifié les choses de maladies physiques ou mentales, etc. D'accord ? Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Oui, il y a des gens qui viennent expérimenter ça. Parce qu'ils ont décidé avant, et c'est dur à dire pour moi, parce que j'ai encore du mal à conscientiser ça. Ce n'est pas quelque chose que je vais imposer en aucun cas. Mais je pense personnellement, de ce que j'ai pu comprendre, qu'il y a des gens, voilà. J'avais une maladie, il y a même la mémoire, vous savez, des membres, par exemple, quelqu'un qui s'est fait amputer d'un bras, et qui ressent encore son bras, parce qu'on n'a pas harmonisé ses corps énergétiques pendant quelques temps. Et cette personne ressent encore son corps éthérique, il n'a pas été harmonisé à sa nouvelle forme. Ça s'appelle les mémoires fantômes, ça existe. C'est vraiment pour vous montrer que tout a son importance de la moindre petite cellule, au plus grand sourire, au gestuel que vous avez, à votre posture, quand vous vous tenez comme ça. Pourquoi on vous dit, on vous avait entendu, oui, mais on dirait qu'il porte le monde sur ses épaules. Mais parce que c'est ça, il n'y a plus de structure, on n'est plus droit. La structure, c'est le chakra racine, c'est le lien à la terre, le lien à la vie, c'est cette capacité à se sentir là, présent, d'accord ? Et même sur le plan émotionnel, voire professionnel, quand vous allez pour un entretien d'embauche, puis que vous saluez quelqu'un comme ça, puis qu'à côté, il y a quelqu'un qui arrive, qui est dynamique, bonjour, hop, on serre la main fort, on est là, il y a une présence. En général, le patron, la patronne va choisir la personne qui est présente. C'est pour ça qu'il est indispensable de connecter à votre corps physique, de comprendre vos émotions, parce que vos émotions créent des blocages énergétiques, des cristallisations qui peuvent venir perturber jusque dans le corps physique. Et parfois, c'est à l'inverse, c'est, ok, j'ai une maladie qui vient, qui fait que mon corps physique est en train de lâcher, c'est en train d'atteindre mes autres corps, d'accord ? Et donc, je suis, comme je dors mal parce que j'ai mal, je suis beaucoup plus fatiguée, comme je suis plus fatiguée, j'ai des problèmes avec mon chakra troisième oeil, je n'ai plus de perception, je ne sais plus comment je vais avancer, j'ai juste envie de dormir, etc., etc. Donc, c'est vraiment simplement une vidéo pour dire ça, dire, ok, les amis, il est temps maintenant de se prendre en main, de se prendre en charge, de se considérer, de considérer l'être humain comme quelque chose aussi de merveilleux, même s'il peut s'auto-saboter, comment jeter la pierre à des gens qui auto-sabotent, par exemple, des choses à échelle mondiale, alors que nous-mêmes, on s'est auto-saboté pendant longtemps, parfois. Tout à sa raison d'être, le but étant vraiment, moi, j'aime beaucoup cette phrase de Gandhi qui dit, « Soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est pour ça, moi, que je fais ce travail, c'est-à-dire que je pense très personnellement, et ça me regarde, qu'en travaillant chacun sur nous, on peut ouvrir le champ des possibles, on peut s'ouvrir à la plus grande vibration d'amour et de joie, être dans la compassion pour soi, continuer à vivre ses leçons, oui, il y aura encore des souffrances, il y aura encore des choses traumatisantes, peut-être, mais c'est l'expérience, et c'est de pouvoir, quand moi, je me respecte moi, quand moi, je prends soin de moi, alors je prends soin des autres, et je respecte aussi les autres, parce qu'il y a cette dimension qu'on est tous connectés, il y a une partie de moi en chacun de vous, il y a une partie de vous en chacun de moi, en moi, il y a une partie de chacun de vous en moi, quelque part, c'est un petit peu ça. Donc, c'est très important de considérer l'énergie, c'est pareil pour la Terre, la Terre a une âme, la Terre a son énergie, c'est important de le comprendre, regardez le système solaire, c'est comme nos cellules, il y a tout qui tourne autour d'un noyau, c'est comme ça partout. Est-ce qu'on peut dire qu'ailleurs, il n'y a pas de conscience, comme ça, parce qu'on n'en a pas vu ? On ne sait pas, il y a peut-être d'autres formes de vie dont on ne connaît pas, peut-être pas, mais le fait de se dire, non, je suis détachée, c'est moi, c'est l'être humain qui est le plus fort, etc., c'est quelque part se voiler la face, et quand on a une vérité absolue, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le champ des possibles, et qu'on s'enferme dans quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder sa vérité, mais on peut avoir une vérité sans être dans l'absolu, en se disant, ok, c'est une partie de la vérité. Comme moi, mon corps physique, c'est une partie de mon entièreté, parce que je suis plus grand. Vous avez entendu les auras. L'aura, c'est ce que vous projetez, c'est l'énergie que vous projetez, que vous émettez. Tout simplement. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire ça, je vous en prie, prenez soin de vous, prenez conscience, vraiment, ça c'est quelque chose que je vois énormément dans mon travail. Les gens qui n'ont pas conscience de leur corps, je ne jette pas la pierre, parce que moi, il m'a fallu beaucoup de temps, et je le travaille encore. Donc c'est vraiment pas pour vous faire des leçons de vie ou autre, pas du tout, c'est plutôt, peut-être ça peut permettre à certaines personnes de comprendre, ou de s'aider elles-mêmes, mais prendre conscience de son corps, quoi. Toucher son corps. Ok, j'ai un corps, en fait, je dois en prendre soin, je dois manger, je dois boire. C'est important que je me nourrisse. C'est important que je me nourrisse correctement, d'accord ? C'est important que je prenne considération aussi de mes émotions. J'ai des émotions quand il y a quelque chose qui me vient en tête, une fois, deux fois, trois fois. Peut-être que c'est que j'ai quelque chose à accueillir, et que j'ai le droit de m'accueillir, que j'ai le droit d'être en colère, que j'ai le droit d'être fâchée contre quelqu'un, que j'ai le droit d'être triste, et que j'ai aussi le droit d'être heureux, même si tout le monde autour de moi est triste, parce qu'en fait, il n'y a aucune plus belle vibration que l'amour, la joie. En tout cas, à ma connaissance personnelle, et ça ne concerne que ma perception des choses. Alors, prenez conscience de vos besoins. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois énormément. Il y a énormément de gens, en fait, qui ont voulu combler, parce que c'est comme ça chez l'être humain, dans le schéma, en fait, dans lequel on a évolué pour beaucoup d'entre vous. J'ai privatisé les besoins des autres, avant de privatiser les miens, de par ma construction au niveau de ma famille, du non-accueil de mes émotions, ma perception des choses, parce que quand je recherchais de l'amour, je faisais en conséquence de venir combler les failles, les attentes de mes parents. Et donc, vous avez gardé ça en vous, et vous n'êtes plus des fois capable de reconnaître que votre corps, il est fatigué, ou que vous en avez plein d'autres, ce boulot, ou que finalement, vous êtes avec une personne, ça fait 10 ans, puis ça fait déjà 8 ans que ça ne va pas, puis pourquoi vous restez avec cette personne ? Et c'est ça, la prise de conscience, c'est quand ça passe, tac, et hop, ça veut dire qu'on a fait le déclic, et c'est ça aussi son taux vibratoire, c'est-à-dire je me mets à niveau, et ensuite mon mental doit trouver le chemin de l'acceptation pour harmoniser cet égo avec ce qui se passe. Votre égo, vous en avez besoin, c'est votre personnalité que vous êtes venu incarner ici. Ça n'a plus lieu d'être, s'il n'y en a pas. En tout cas, à l'heure actuelle, du développement, je dirais, planétaire. Donc prenez conscience de votre corps, prenez conscience de vos émotions, prenez conscience de votre énergie, quand vous avez des frissons, comme ça, quand vous ressentez des choses, quand vous avez, vous n'êtes pas fou. Je donne toujours cet exemple, et je donnerai toujours cet exemple, le vent, vous ne le voyez pas, vous le ressentez, vous voyez ses effets sur les éléments, donc des feuilles qui bougent, mais le vent, vous ne le voyez pas. C'est pareil pour vos corps énergétiques, il y en a des qui peuvent les voir, oui, mais c'est rare. Donc, voilà, et prenez conscience aussi que votre cerveau est merveilleux, que vous pouvez créer plein de choses et que votre pensée se matérialise. Pour ceux pour qui ça pourrait paraître farfelu, j'ai qu'un exemple très basique à vous donner, celui ou celle qui a dit, eh tiens, si j'inventais l'ampoule, je veux dire, on n'avait peut-être jamais vu ces petites choses rondes qui font de la lumière, c'est une pensée, en fait. Donc, dans la potentialité de l'esprit, dans le chemin d'âme que la personne est venue incarner dans sa personnalité physique, dans sa vie, pour pouvoir matérialiser cette potentialité de l'esprit avec son bagage d'âme et sa sagesse et son plan d'évolution d'âme, a dit, je vais créer une ampoule. Et cette personne a créé une ampoule. Ça n'existait pas. Les routes ont été créées. Plein de choses ont été créées. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans dix ans, on créera encore des choses. Et donc, votre pensée peut créer. Si vous pensez que votre journée va être pourrie, votre journée sera pourrie. Si vous pensez que vous êtes nul, bon à rien, et que de toute façon, vous ne trouverez jamais l'amour de votre vie, ou que vous êtes là à attendre une personne parce que cette personne vous a pris de l'intérieur très très fort et que vous ne vous considérez pas assez pour vous dire, ok, peut-être je peux laisser cette option possible, mais par contre, je me concentre sur moi pour avancer parce que ma vie, elle m'appartient et j'ai le droit. Peut-être que je vais trouver quelqu'un d'autre si j'avance. Sans fermer la porte, je ne suis pas obligée de fermer la porte. Mais je me prends en considération. Tac ! Votre pensée est créatrice. C'est comme ça qu'on peut travailler aujourd'hui. C'est comme ça qu'on va évoluer. C'est comme ça que les choses vont se rediriger petit à petit. Vous voyez le chaos. Le chaos, c'est le corps physique, ok ? C'est tout ce qui est en train de péter. Le chaos, c'est ça. Le corps physique, pourquoi ? Parce que c'est ce que vous voyez. Mais derrière, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Vous imaginez que le chaos, c'est la scène de ménage sur la scène de théâtre et qu'en fait, tout ce qui est en train de se créer, c'est tous les ajustements qui arrivent derrière. Mais vous ne connaissez pas forcément encore ce qui va arriver dans la pièce de théâtre. Et bien, si vous prenez conscience de tout ça, vous prendrez conscience aussi que vous n'êtes pas, que ce n'est pas fini, que ce n'est pas la fin du monde, qu'il y a des choses qui évoluent. On évolue constamment en soi. Nos corps, nos énergies évoluent. Notre pensée évolue. Notre cerveau évolue. Homo sapiens, il avait un crâne comme ça. Non, il avait un gros crâne. Il n'avait pas les mêmes dans que nous. Il avait une peau beaucoup plus robuste. Il avait beaucoup de poils. On n'a pas fait comme ça. Il y a eu une transformation. Et bien, nous, dans ce genre de transformation de l'être humain, tout simplement. Mais il faut s'accompagner, je pense, pour ceux qui ne sont pas très bien, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, à ouvrir le champ des possibles sur le domaine énergétique. Voilà, les amis, prenez que si ça résonne. J'aurais peut-être pu faire deux, trois fautes en chemin, mais voilà, ce n'est pas là l'importance. C'est plus dans l'ouverture, finalement, de ce que j'avais envie de proposer aujourd'hui. Et prenez que si ça résonne pour vos pères, m'en survolez, prenez soin de vous. A bientôt. Ciao.